Mon petit lapin a bien du chagrin, il ne saute plus dans son petit jardin. Notre lapin est anesthésié en intramusculaire à l'aide de l'acépronzanine, calmivette 0,15 ml et kétamine 1000, 0,15 ml. Pendant qu'il s'endort, on évalue les limites de l'abcès. Celui-ci est particulièrement étendu. Peut-être sera-t-il lié à l'oreille, en tout cas il est pour partie derrière son œil, il était grand temps d'opérer. La peau reste toujours un peu sensible même sous anesthésie. On incise au bistouri pour retirer un scalp de peau. L'ouverture doit être très large, car sinon la peau se refermera et reformera immédiatement un nouvel abcès. Cette étape une fois terminée, on atteint l'abcès à l'aide des ciseaux. Pour retirer complètement le lambeau cutané, pour décapsuler l'abcès. On incise alors les muscles possiés. Et on voit déjà le pu caseux sortir sous la pression. Le pu caseux est typique des lapins et des rongeurs. C'est un pu qui ne coule pas, c'est comme s'il faisait corps étranger et s'auto-induit. Il est faiblement bactérien. On gratte à la curette. C'est un peu comme une petite cuillère. On se rend alors mieux compte de l'ampleur de la cavité. C'est toujours très impressionnant. On recherche alors une zone qui peut potentiellement être la zone d'infection primitive. Heureusement pour cette fois, ça ne provient pas de la bulle tympanique. Cependant, il y a une petite zone où sourd du pu de la profondeur en arrière de l'œil. On devra surveiller ça lors des contrôles hebdomadaires, pendant un mois, qui vont servir à retirer la grosse croûte qui cherche à obstruer la cavité, vérifier l'efficacité de notre traitement antibiotique et cureter le fond pour optimiser une cicatrisation par le fond qui refoulera toute rechute d'abcès. Des points de suture sont placés pour fixer grand ouvert la zone. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Monsieur Lapin d'avoir été fort sympathique. Saute, saute, saute mon petit lapin, danse, danse, danse dans ton petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin, et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un. Sous-titrage ST' 501